Est-ce que tout le monde est prêt ? Ce problème-là ne peut pas être géré tout simplement par les chasseurs. Là, nous sommes dans une période où la France est très, très arrogante. Je crois que le mémorial doit servir à réhumaniser le regard porté précisément sur la mémoire des esclaves et doit servir à élever le niveau d'humanité et d'universalisme prétendu de la République. Tout réside, me semble-t-il, dans l'importance qu'on va donner à cette histoire-là. Cette histoire-là est-elle une partie de l'histoire française ? Ou est-ce que c'est l'histoire d'une communauté, d'une partie de la population française ? Et là réside le plus gros problème, en fait. Maintenant, je pense que c'est un moment donné où il faut être encore plus exigeant et plus critique par rapport à ce qui est en train d'être fait sur l'entre, non pas pour dénigrer le travail qui est fait, mais au contraire, lui donner une intégrité. Le problème noir est tellement présent qu'on ne l'identifie pas. De la même façon qu'un poisson qui est dans un aquarium ne peut pas dire la couleur de l'eau dans laquelle il baigne. De la même façon que si l'air qu'on respirait avait une certaine couleur, eh bien, on n'en serait pas conscient, parce qu'on est dedans et on voit ça depuis toujours. De la même façon, on est dans une structuration, une métaphysique du monde qui est racialiste, qui est raciste et qui est héritée de certains penseurs du siècle des Lumières et qui s'exprime dans tout ce qu'on fait, comme disait le frère tout à l'heure, que ce soit dans la manière dont on conçoit nos rapports aux autres, dans la manière dont on parle et dans la manière dont, en fait, on accepte des situations face auxquelles on devrait en réalité se rebeller tous. Une maladie, avant de la soigner, il faut déjà la voir, il faut déjà la concevoir pour pouvoir après rentrer dans un processus de guérison. Et donc, voilà, pour ce qui est des civilisations, il y a tous les paramètres qu'il faut déjà tenir. Parce que je pense que Guéant est un homme qui est extrêmement inculte, en fait. Est-ce que toutes les civilisations se valent pour pouvoir ne serait-ce que parler de toutes les civilisations ? Il faut déjà trouver la définition de nos civilisations. Voilà, essayer de trouver la définition, d'une part, de civilisation, d'une part, mais d'autre part, et surtout, essayer de les connaître. Peut-on décrire et aller jusqu'à avoir la prétention de réhierarchiser des choses qu'on ne connaît pas ? En se disant qu'une civilisation, on va prendre le temps T, le moment T, aujourd'hui, nous sommes en 2012, il est l'heure, etc. Et les civilisations, ce sont celles qui sont là aujourd'hui. Et en n'imaginant même pas que celles qu'on a pris le temps minutieusement de détruire, en fait, on a loupé son coup. Elles n'ont pas été détruites et elles sont en chacun de nous. Il y a une civilisation qui passe son temps à faire la guerre dans le monde entier, qui se fait la guerre entre eux, qui a des histoires de Jacobins, toutes ces choses-là, qui vont exterminer des Noirs dans des chambres à gaz, puis qui trouvent que la technique est très intéressante, donc après, ils vont exterminer les Juifs dans des chambres à gaz. Je pense que là, ce niveau-là, il y a déjà un petit problème. Maintenant, le fait aussi d'être conscient que c'est la société occidentale qui gère le monde et qu'on voit, on constate la situation dans laquelle le monde est au jour d'aujourd'hui. Donc toujours dans ces domaines d'oppression, d'oppresseurs, oppressés, on voit ce qui se passe en Afrique, mais on peut rentrer dans d'autres domaines aussi. On peut rentrer dans le domaine de l'écologie, dans le respect avec la nature, dans le respect avec autrui. Alors, est-ce que la personne, quel est dans ces cas-là le terme du mot civilisation ? Est-ce qu'un homme est civilisé quand il fait ces choses-là ? Mais ceux qui, en tout cas, sont les descendants des personnes qui ont été colonisées par l'esclavage colonial et qui, dans une certaine mesure, en sont héritières de cet esclavage colonial, il est important, lorsqu'on s'octroie, lorsqu'on a la prétention, en tout cas, de vouloir commémorer pour eux une souffrance que leurs ancêtres ont vécue, il est important de tenir compte, justement, de la vision qu'ils ont, eux, de cette métaphysique, de ce rituel-là, et de s'en informer. C'est ce que je voulais dire au début. Et à partir de ce moment, lorsqu'on veut parler de civilisation égale ou inégale, on aura le sentiment, dès qu'on essaie de le dire en français, eh bien, on aura le sentiment que c'est indicible, pour la simple et bonne raison que on parlera d'un point de vue euro-centré. On parlera d'un point de vue ethno-centré en Europe, qui est le point de vue du colon. Et le colon, lorsqu'il observe, justement, la manifestation de spiritualité de celui qui est colonisé, a eu l'habitude, pour le déshumaniser, de dire que c'était des manifestations diaboliques, que ce n'était pas très sérieux, on va dire. Et à partir de ce moment, ça devient difficile de se poser la question de ce qui concerne l'égalité des civilisations. Et je crois d'ailleurs que c'est, en fait, une question même raciste, ce genre de questions-là. C'est les questions qu'on peut se poser, vu d'Occident, c'est les questions que les colons se posent. Voilà, vous avez un mémorial à Nantes. Nous avons déjà tout décidé. Qu'est-ce que vous allez faire en réalité ? C'est pour ça que je pense que, par rapport à ça, il faut être extrêmement exigeant. D'ailleurs, je crois que Taubira employait cette même expression. Le plus beau message que nous apportons à l'humanité, nous qui venons de cette histoire, nous qui en sommes sortis renforcés, les tellement forts que nous pouvons nous permettre d'être généreux, d'être fraternels, de ne pas être revanchards, de ne pas être rancuniers, mais d'être terriblement exigeants. Terriblement exigeants, sans complaisance. Il faut être extrêmement exigeant, parce que tant qu'on ne réagit pas, les choses se font, les choses se feront sans nous, et un jour ou l'autre, on nous dira, non, mais on l'a déjà fait, la réparation a déjà été faite, on l'a fait un mémorial. Lorsqu'on voit le mémorial à l'abolition de l'esclavage, ça doit directement nous alerter sur le fait que subsiste encore aujourd'hui dans l'Outre-mer français, dans la Caraïbe, un système colonial, peut-être pas esclavagiste, peut-être ultra-libéral, mais c'est de l'esclavage ultra-libéral en tout cas, comme on voit les dégâts qu'il cause en Grèce, et comme on peut se rappeler en 2009, ce qui a été le cas des 40 jours, en fait, organisés par le LKP, précisément parce que les conditions de vie sont inhumaines, et le fait que, vu de la métropole, on ne comprenne pas que le problème qui se pose à l'Ordre-mer, pour le moment où il y a les 40 jours qui sont portés par le LKP, et le problème qui se pose en Grèce aujourd'hui, soit le même problème, et le fait qu'on mesure mieux la nature de cette façon d'opprimer les peuples lorsque ça se passe en Grèce, prouve qu'on reste encore très racialiste, pour ne pas dire raciste, dans la façon de percevoir les humanités qui constituent la société dans laquelle on est, et donc la République, qui reconnaît l'esclavage comme crépillement, contre l'humanité. Donc, en réalité, ce mémorial-là doit directement nous faire penser à l'esclavage colonial qui se poursuit dans un travail aujourd'hui. La première conscience qu'il faut avoir, c'est qu'on vit dans une société d'eurocentrisme, c'est-à-dire que tout est fait par rapport aux colombes, par rapport à l'Occident, donc aussi bien par rapport aux mécanismes de mode de pensée. Donc, on rentre dans le système économique, donc par rapport à une vision occidentale. Tout ce qui est rituel aussi, donc au niveau du mémorial, de la mémoire, c'est toujours par rapport à une vision occidentale, une façon de faire occidentale. D'autant plus qu'on voit encore dans ce cas-là que non seulement c'est Le Blanc qui fait un mémorial, mais en plus, il se tire la couverture en disant que voilà, on va rendre gloire à Cholchère. On ne peut pas faire un mémorial en se disant, tiens, moi France, je vais honorer une partie de mes ancêtres. Les ancêtres de la France, justement, ce sont les esclaves aussi, puisque je suis français. On le retrouve toujours dans le mécanisme du tarzan. C'est le mémorial, qui est financé par la ville de Nantes, la région, le département, j'y pense l'Europe aussi, n'est pas financé par l'État. Moi, je pense que cet état de fait, celui auquel tu fais allusion, c'est-à-dire le fait que l'État français lui-même ne s'implique pas dans le financement d'un mémorial comme ça, est lié aux ambiguïtés qui sont fondamentales dans la constitution même de ce qu'est la République française. Ça veut dire, on dirait, la République est une et indivisible, mais en réalité, l'on voit bien que face à la pluralité des points de vue, il y en a forcément un qui l'emporte sur l'autre, et c'est celui, en fait, de celui qui représente cette République une et indivisible et qui l'emporte avec sa sensibilité, sa tradition. Sauf que, par habitude moderne, on a tendance à penser que la métropole n'a pas de tradition, il n'a pas de sensibilité propre. Ce qui fait que ceux qui sont en charge des fonctionnements de l'État, dans les choix politiques qu'ils vont faire pour le compte de tout le monde, et en se basant sur les infos de tout le monde par ailleurs, vont faire des choix qui peuvent ne pas convenir à tout le monde et qui, même dans certains cas, vont à l'encontre de ce qui serait bon pour le bien-être d'autres composantes. Moi, je crois que c'est un choix politique clair. L'État ne s'affiche pas dans le soutien d'une communauté spécifique et il semble que la mémoire de l'esclavage ne soit pas véritablement assumée par la communauté républicaine qui se devrait être d'être une et indivisible. Et si, sous Chirac, on a vu quand même que l'État français reconnaît comme un crime contre l'humanité, on a vu aussi par la suite les levées de boucliers qui, jusqu'à aujourd'hui, jalonnent l'histoire de cette loi Taubira qui a mené à la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité et qui, des levées de boucliers qui, jusqu'à aujourd'hui, font qu'il puisse être difficile pour l'État français apparemment de s'investir pleinement dans ce que la reconnaissance de cette mémoire-là implique en termes de programmes scolaires, en termes de lieux de reconnaissance ou d'autres choses. Cette conversation-là me fait penser à un autre terme qui est de faire un acte, ce mémorial-là, en fait. C'est un acte de reconstruction, en fait, de réhumanisation, si tu veux, de réhabilitation de toutes ces personnes-là. Et, en fait, doit participer à la réhabilitation, à la reconstruction de ces personnes-là dans le passé, mais à la réhumanisation de leurs descendants aujourd'hui. En fait, finalement, qu'est-ce qui va fabriquer un certain nombre de maux que nous subissons aujourd'hui ? Nécrophobie, violence, etc. Y compris dans les rapports internationaux que nous pouvons avoir. La source, justement, est dans la considération qu'on va avoir, nous, Français, nous, Occidentaux, avec d'autres humains, finalement, mais qui, quelque part, ont été déshumanisés et attendent, justement, que nous fassions des actes de réhumanisation pour nous, le racisme est l'un des outils, en fait, qui permettent d'imposer ce concept d'oligarchie, ce concept de hiérarchie. Tant qu'il y a un travail de discrimination raciale, de tout un tas de préjugés, de la négrophobie, donc aussi bien sur les Noirs, mais aussi sur les Arabes, sur l'Islam, toutes ces choses-là, fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses atroces qui se passent en Afrique et que la France est derrière tout ça, comme les États-Unis sont derrière ça. Tout un travail en train d'essayer de remettre à jour certaines choses au niveau de l'histoire, beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup sous la pression de tout un tas d'associations qui sont dans le domaine civil, mais d'un autre côté, ils continuent en fait à jouer avec les mêmes mécanismes d'oppression au jour de journée. Au moment où je vous parle, la France tue. Au moment où je vous parle, la France pille. Au moment où je vous parle, la France viole aussi. Ça, c'est un fait. Donc là, on parle d'un mémorial, c'est bien, franchement, c'est une bonne démarche. Mais c'est une lutte. Et puis, l'enfant pareil, l'enfant qui est symbolisé par le mémorial, en l'occurrence, qui prend corps, qui prend corps, qui sera là, qui sera là, que tout le monde pourra aller voir. Mais, il appartient à qui, ce mémorial ? Il y fait pourquoi ? Il y fait dans quel but ? Quel est l'objectif ? De montrer que oui, on assume, simplement comme ça, un visuel ? Mais assumer, c'est plus que ça. Assumer, c'est aller jusque dans la profondeur, permettre à toute cette population africaine, caribéenne, française, de la partager avec les Nantais, de la partager avec les Français en riole général, de la partager entre caribéens et africains. Faut-il encore se battre pour que ce soit un travail commun et non pas un travail dicté ? nous avons marché sur des cailloux acérés, nous avons saigné, mais nous marchons toujours et nos pieds et nos pieds sont encore capacités de parcourir les kilomètres. Nous allons les parcourir à ces kilomètres. Chacun d'entre nous en son lieu avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il veut faire. Et même si nous y prenons garde, les combats que chacun d'entre nous-mêmes s'aditionneront au combat des autres. Et c'est ainsi que nous avance. Si j'ai pu porter cette loi, c'est parce que vous, sur le terrain, vous faites un travail au fait que les choses humèrent, qu'elles circulent, qu'elles pénètrent, y compris par mes gardes, par les interdits, et qu'elles occupent les études. Et qu'il a pu se trouver à ceux dont on a une majorité au Parlement pour accepter de voter ce texte de loi. Donc il vous faut poursuivre parce que le peu que vous faites chaque jour, il s'aide, il s'aditionne au reste. Et c'est cette addition qui fait que nous avançons, que nous marchons, sans nous remettre, sans se voir sur ce que chacun d'entre nous fait, mais en faisant en conscience ce que nous avons à faire. Le combat comme le normal, c'est un combat pour la reconnaissance de la traite des vêtements et de l'installage. On grime contre l'humanité parce que ceux qui en ont été victimes ont été nillés dans leur pays. Et c'est pour l'humanité, et c'est pour l'humanité de l'humanité que nous menons ce que nous avons là. C'est pour nos ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada